C'est ici à Joinville que les 12 meilleures sections volets des collèges du pays se sont retrouvées. L'Union sportive du sport scolaire de la Haute-Marne a accueilli pendant 3 jours le championnat de France Minime Garçon Excellence. Avec 150 joueurs, 25 jeunes arbitres et 25 jeunes coachs, l'organisation était un vrai travail d'équipe où les collégiens ont tué un rôle central. On les prend en main sur de l'arbitrage, sur du coaching et on les fait progresser. Et le championnat de France, c'est l'étape ultime où on essaie de les amener à leur plus haut niveau. L'idée, c'est qu'ils puissent s'insérer dans des clubs et puis prendre en main aussi, devenir bénévole dans un club, assumer les rôles de trésorier, de secrétaire, d'entraîneur, de coach. Et nous, on est sur cet aimant-là, la formation. Les élèves de Bordeaux, Narbonne, Lille ou même de La Réunion ont joué notamment au complexe Fairplay de Joinville, une infrastructure construite justement dans le but d'accueillir ce genre de compétition nationale. On espère faire vivre notre complexe. Il est construit à taille régionale et ça fait deux fois qu'on accueille des compétitions nationales. Donc c'est tout bon pour nous parce que ça fait 300 personnes à donner à manger, à loger. Et puis eux découvrent notre région et j'espère qu'ils y reviendront, nous voir, qu'ils reviendront chez nous. Et au terme d'une finale accrochée, c'est finalement le collège parisien Moulin-des-Prés qui a été sacré champion de France 2024. C'était excellent, on a partagé des super moments et on a pu se soudé encore plus en tant qu'équipe. On est champion de France. Au revoir. Mais au-delà du résultat sportif, l'expérience humaine et collective est bien sûr riche pour tous les collégiens. Alors il y a les émotions qui sont sur le terrain, il y a les émotions aussi sur la vie quotidienne parce qu'apprendre à vivre ensemble c'est un vrai apprentissage et c'est vrai que ce contexte du championnat de France, ça fait grandir les jeunes sur tellement de domaines. Vaincus ou vainqueurs, tous ces jeunes voleilleurs sont repartis avec des souvenirs joints à Villois plein la tête. Merci. 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 Merci.